Je n'aime pas la drague, je ne me définis pas comme un dragueur, plutôt un séducteur. Et j'essaie effectivement des fois de manier le verbe ou en tout cas l'écrit pour pouvoir échanger avec ma douce aimée. En fait je suis parti quelques temps de Nîmes et quand j'ai redécouvert ma ville en 2009-2010, je me suis un peu intéressé à l'histoire de Nîmes pour reprendre à nouveau racine. Et j'ai découvert qu'étaient nés ici les fameux poèmes à loup et qu'il y avait une histoire d'amour qui avait donné l'inspiration à un poète, donc Guillaume Apollinaire, d'écrire ces fameux poèmes à loup et qui a donné sans doute un des plus beaux poèmes de la littérature française. Ça s'est passé ici. Je me souviens qu'il y avait une façade, il y avait encore écrit L'Hôtel du Midi sur la façade qui a été désormais rénovée. Il y a la plaque qui a été posée à l'occasion du centième anniversaire de cette œuvre qui est magnifique. Et puis oui, c'est l'histoire d'un amour contrarié parce qu'ils ont vécu une relation épistolaire de huit jours. Ils se seraient enfermés deux, trois jours dans une chambre d'hôtel. Donc on retrouve cette trace d'une relation à la fois érotique, sentimentale, très forte avec une passion. Et je pense que de savoir que cette passion est née ici et qui a donné lieu à cette œuvre, je pense qu'on peut être fier d'être Nîmes et de dire que c'est ici que sans doute une des plus belles histoires au monde a pu se passer ici. J'imagine qu'au fond de vous, il devait y avoir une envie de découvrir cette chambre, non ? Vous devez vous l'imaginer dans votre esprit ? Oui, j'aurais aimé qu'on puisse conserver la chambre et qu'on puisse la visiter et dire que c'est ici que ça s'est passé. Malheureusement, il y a eu d'autres projets immobiliers. Ce qui est cocasse aujourd'hui, c'est qu'Olivier Jalagué, qui est candidat engagé aux élections municipales, a ses bureaux, son agence de communication qui occupe l'espace, qui occupait les chambres de l'hôtel de midi à l'époque. Vous, ça ne vous correspond aussi, vous vous considérez comme un romantique un peu, ça vous a aidé ? Vous écrivez des poèmes aussi ? Non, 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 je n'écris pas des poèmes, je ne suis pas très doué par rapport à ça, mais par contre j'ai une sensibilité, oui. J'aime tout ce qui est le romantisme et le fait d'être en ce moment dans ma vie personnelle, d'être très amoureuse, j'avoue que ça résonne encore plus fort que d'habitude. « Oh loup, ma très chérie, faisons donc la féerie de vivre en nous aimant, étrangement et chastement. Nous ferons des voyages, nous verrons des parages, tout plein de volupté, des ciels d'été et ta beauté. Mes mains resteront pures, mon cœur à ses blessures, que tu me penseras, puis dans mes bras tu dormiras. » « Et donc ça, c'est un peu votre livre de proche ? » « Mon livre de chevet. » « Notre livre de chevet. » « Il est tout le temps sur ma table de chevet. » « Et donc ça vous arrive très souvent le soir avant de vous coucher, d'en lire ? » « Oui, de temps en temps, oui. » « Voilà, ça vous apaise ? » « Oui, oui, c'est vraiment, surtout, je vous le disais en ce moment, c'est un moment d'inspiration pour moi que de me plonger dans ces écrits, et surtout de partir et de m'imaginer, de m'évader en quelque sorte, au travers de cette histoire complètement incroyable. » « En plus, vous pouvez lire quelques vers à votre compagne ? » « Exactement, je l'ai fait. » « C'est bien la poésie qu'on peut lire à votre. » « C'est ça, tout à fait. »